Comme chaque mardi pour cet entretien vidéo, je suis accompagné d'un partenaire de ligne droite, comme chaque mercredi pardon, François Bousquet, bonjour. Bonjour Baudouin. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Élément et directeur de la Nouvelle Librairie. Alors que peut-on lire dans Élément ce mois-ci ou que peut-on trouver à la Nouvelle Librairie ? L'Élément est toujours en kiosque, le numéro d'été sur les imposteurs, avec sur la couverture Frédéric Rouvioua, notre invité, sur la question du gouvernement des juges. Le gouvernement des juges, c'est la démocratie, c'est le peuple, ce sera notre sujet. Je voudrais dire un mot sur Frédéric Rouvioua, puisqu'il était également édité par la Nouvelle Librairie. Frédéric Rouvioua a plusieurs vies, il est professeur de droit public à la diversité parécité, historien des mentalités et de l'art de vivre, chroniqueur du temps présent et du temps jadis, délégué général de la très conservatrice Fondation Dupont-Neuf, mais aussi auteur de Polar, car il a déjà signé quatre Polars à la Nouvelle Librairie et a imposé un ton délicieux et délictueux, bien sûr, parce que c'est un Polar, des personnages, un couple d'enquêteurs, un commissaire Lohmann et sa capitaine Morin, et bien d'autres choses dans un quartier de Paris. Ceux qui aiment Bleck et Mortimer comme moi s'y retrouveront, c'est un univers old school, et ceux qui comme moi préfèrent Mortimer à Bleck s'y retrouveront encore plus. C'est un mauvais maître, premier roman, Le Doit de Dieu, deuxième roman, Tout le pays est rouge, troisième, et enfin La Constance de Théodore, son dernier roman paru au début de l'été, sur des start-up humanitaires qui, à travers des immigrés, promeuvent la GPA. Enfin bref, à lire bien calé dans un canapé, avec une camomille ou un whisky, selon vos préférences, mais bref, il est en train d'imposer un ton de grand hauteur de Polar. Merci François, je vous propose maintenant qu'on se tourne vers Frédéric Rouvioua, qu'on aborde notre sujet. Frédéric Rouvioua, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste. Et bonjour à François, et merci pour cette très sympathique et très plateuse entrée en matière, et je me permets de le remercier au passage, pour lui redire mon amitié, mon admiration pour lui-même et pour ce qu'il fait, et pour sa bienveillance à mon égard et à l'égard de mes petits bouquins, que ce soit des livres plus juridiques, ou des choses effectivement plus amusantes, comme c'est Polar, en précisant tout de même que je ne quitte jamais quand même la dimension de l'univers politique, et ce sont des Polars qui sont des Polars, on va dire, conservateurs ou de droite, mais c'est un autre moyen de faire de la politique, et voilà, raison supplémentaire d'en remercier François et la Nouvelle Librairie. Alors, entre tous vos ouvrages de droit et les Polars, où trouvez-vous le temps, Frédéric Rouvioua ? Vous savez, le temps, on le trouve, voilà, c'est… Non mais, le temps, on le trouve, on le trouve pour faire ce qu'on aime, et moi, ce qui m'amuse dans la vie, en fait, c'est notamment ça. Il y a des gens qui vont faire de l'ultra-trailing, je ne sais pas où, machin, il y a des gens qui partent au Bahamas pour avoir le même bronzage que celui qui pourrait avoir à Palavas-les-Flots, il y a des gens qui… Moi, ce qui m'amuse, c'est de prendre un bouquin pour le lire, à l'ombre de l'arbre de mon jardin, ou de prendre, ce qui m'amuse encore plus, c'est de prendre du papier, un stylo, et de commencer à écrire un nouveau Polar, comme celui que je suis en train de commencer, pour peut-être arriver à la Nouvelle Librairie, si elle me fait l'honneur, de prendre le numéro 5 des aventures de Lohmann et de la capitaine Morin. Capitaine Morin. Parfait, donc affaire à suivre pour cette série de Polar. Alors, vous êtes l'auteur d'un ouvrage plus juridique, Le gouvernement des juges, histoire d'un mythe politique. Vous revenez sur l'origine de cette expression qui ne date pas du débat public actuel, mais une expression qui a un siècle. Oui, alors, justement, à ce propos, j'ai écouté la chanson de Sardou, évidemment, comme vos auditeurs, et voilà, c'est un autre gouvernement des juges. C'est-à-dire qu'il faut que les auditeurs de Radio Courtois y comprennent que les juges, il y en a à différents niveaux. Celui ou ceux dont parle Sardou dans cette chanson et ceux dont on parle surtout en France, dans la grande presse, etc., dans les années 60-70, c'est ce qu'on appelait à l'époque le petit juge, le juge rouge, c'est-à-dire le juge d'instruction qui va faire passer un mauvais quart d'heure aux riches ou aux patrons. C'est notamment le juge de Bruyère-Nartois, vous savez, qui va poursuivre sa vindicte la classe bourgeoise, parce qu'il suppose que c'est forcément un bourgeois qui a tué la petite jeune femme qu'on a retrouvée morte dans le square de cette ville. Et c'est un événement politique majeur de l'époque, puisque toute l'ultra-gauche de l'époque, notamment la gauche prolétarienne, Jean-Paul Sartre, Beauvoir, etc., se mettent effectivement dans ce sens. Et voilà, là, on a vraiment le petit juge rouge qui va égorger, dont l'objectif est d'égorger le bourgeois. Alors, ce qu'on appelle le gouvernement des juges, c'est autre chose. C'est à la fois plus ancien, effectivement, ça remonte en France l'expression au début des années 1920, et d'autre part, ça ne parle pas du même juge. Ça ne parle pas du juge d'instruction, ça parle en fait du juge suprême, si on peut dire, le juge constitutionnel. Et éventuellement, mais ça s'y rattache un petit peu, le grand juge en matière administratif, qui est le Conseil d'État. Donc voilà. Bref, de nos jours, ça vise le Conseil d'État, d'une part, et d'autre part, et surtout, ce qu'on appelle, ce qui s'appelle en France maintenant, le Conseil constitutionnel. Voilà. Et donc, c'est au début du XXe siècle qu'aux États-Unis, l'expression va être forgée. Elle va être forgée, et c'est quand même très intéressant de le souligner, par des juristes marxistes, notamment un juriste juif russe émigreux aux États-Unis, qui est devenu avocat et qui est devenu l'un des chantres, on va dire, du marxisme sur un plan juridique aux États-Unis, qui s'appelle Louis Boudin, et qui invente ce terme de gouvernement des juges, qui va être importé ensuite en France, au début des années 1920, par un très grand juriste français, lui aussi très à gauche, qui s'appelle Édouard Lambert, qui écrit un livre portant ce sujet, décrivant le système américain, mais surtout insistant sur le fait que, pour lui, juriste de gauche, marxiste, il ne faut surtout pas qu'il y ait en France un juge constitutionnel, c'est-à-dire un juge qui puisse censurer éventuellement les lois adoptées par le Parlement, parce que, estime-t-il, le juge, le juge constitutionnel notamment, est toujours un juge conservateur, un juge de droite, et que, par conséquent, cela irait à l'encontre de l'évolution socialiste de la société que lui-même promeut. Voilà. Donc, grosso modo, dès le début, si vous voulez, dès l'invention de ce concept, on se situe sur un plan qui est beaucoup moins un plan juridique, au sens propre du terme, même si, effectivement, l'objet est juridique, que sur un plan politique. On est vraiment dans le politique, on est même dans l'idéologique, si vous voulez, et c'est en ce sens que, pour rassurer vos éventuels auditeurs qui voudraient acheter le livre que j'y ai consacré chez Decté de Brouwer cette année, qui s'appelle Le gouvernement des juges, histoire d'un mythe politique. Mon livre, je pense, est un livre que les non-juristes peuvent lire sans difficulté dès lors qu'ils s'intéressent à la politique. C'est central. Mais si vous employez l'expression Frédéric Rouvillois de gouvernement des juges, ça présuppose que les juges ont pris le pouvoir. Comment ont-ils pris le pouvoir en France ? Aux États-Unis, l'affaire est assez ancienne, même si le terme s'est introduit dans les années 1920. Nous, il faut attendre la Vème République, avec le Conseil constitutionnel, et il faut attendre une année centrale, c'est 1971, quand le Conseil constitutionnel élargit ses prérogatives. Oui, effectivement. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, on parle de cette question depuis la Révolution française, mais jusqu'à l'avènement de la Vème République, donc en 1958, il n'existe pas d'organisme juridictionnel compétent pour contrôler la conformité des lois adoptées par le Parlement à la Constitution, la Constitution qui est théoriquement la règle la plus élevée. Bien. Tout change, effectivement, en 1958, lorsqu'on va créer le Conseil constitutionnel, et tout change, je vais encore plus, si j'ose dire, en 1971, lorsque, le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel prend une décision qui a souvent été décrite à juste titre comme une sorte de coup d'État des juges, par laquelle il va censurer une loi sur la liberté et de l'association, une loi qui permettait aux ministres de l'intérieur de l'époque d'essayer de contrôler un petit peu, notamment, le développement de groupes gauchistes dans le prolongement de 1968. Et donc, le Conseil constitutionnel, dans cette décision de 1971, va littéralement affirmer son pouvoir et, en particulier, il va expliquer qu'il peut se fonder pour censurer la loi non seulement sur les articles de la Constitution, de l'article 1 à l'article dernier, donc l'article 89, mais également sur une autre source de droits qui est le préambule de la Constitution, autrement dit, les quelques mots qui précèdent la Constitution, quelques mots qui renvoient eux-mêmes à d'autres textes, c'est-à-dire à un texte qui date de 1946, le préambule de la Constitution de 1946 et surtout la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la déclaration des droits de l'homme des citoyens, comme vous le savez, 17 articles adoptés en 1789, comportent donc l'énoncé d'un certain nombre de droits, mais qui sont énoncés de façon extrêmement large, extrêmement peu, enfin extrêmement générale, voilà. Or, plus un juge dispose d'un texte large et général et plus il a de pouvoir. Pourquoi ? Eh bien parce que, et là on touche vraiment à l'élément central du problème, plus il aura de pouvoir puisque plus il pourra interpréter librement et à sa guise le texte en question. Bref, en 1711, qu'est-ce que fait le Conseil constitutionnel ? Il se donne en quelque sorte le pouvoir de faire quasiment ce qu'il veut et de censurer comme il l'entend les lois éventuelles qui pourraient être adoptées par la représentation parlementaire. Voilà. Et c'est en ce sens, et c'est le début, c'est le début, si vous voulez, d'une évolution qui va, voilà, que je raconte à mes étudiants en première année de droit, qui va effectivement faire de lui assez rapidement, avec des étapes bien définies, véritablement l'arbitre des élégances politiques en quelque sorte, et donc se faisant valider, d'ailleurs, c'est ainsi que le point du doigt à l'époque un certain nombre de juristes de droite, notamment un juriste qui a été un peu oublié mais qui a eu un très grand rôle à cet égard, qui a d'ailleurs été, je crois, un ami de Radio-Courtoisie, Jean Foyer, ancien ministre de la justice du général de Gaulle, Jean Foyer donc qui explique qu'avec un tel système, eh bien, potentiellement, ce juge, ce juge constitutionnel, ce juge qui n'a pas été élu, qui n'a aucune légitimité démocratique et qui, par ailleurs, est très clairement un juge politique, eh bien, ce juge est en mesure de se situer au-dessus de la loi, au-dessus du Parlement, quasiment au niveau de la Constitution et se faisant à apparaître comme un juge qui gouverne, puisque finalement, celui qui domine la loi peut être considéré comme celui qui gouverne. Voilà. Et donc, en fait, c'est la manière dont, finalement, cette notion de gouvernement des juges qui existe en France et qui est développée en France depuis les années 20, va véritablement prendre corps à partir de la 5e République, puis à partir de 1971, ce coup d'État des juges sur la liberté d'association, puis quelques années plus tard, avec notamment un élargissement de ce qu'on appelle la saisine de ce juge, c'est-à-dire la possibilité de le saisir. Au début, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par très peu de monde, en fait, par le président de la République, les présidents des deux assemblées et le Premier ministre, mais à partir de 75, il peut être saisi également par, 74, pardon, il peut être saisi également par 60 députés ou 60 sénateurs, et à partir de 2008, et d'une révision constitutionnelle lancée par Nicolas Sarkozy, eh bien, il peut être saisi en fait par n'importe qui à travers ce qu'on appelle la QPC, donc la question préjudicielle de constitutionnalité, qui va permettre à n'importe quel justiciable de se saisir de ce juge constitutionnel pour lui demander éventuellement de censurer une loi qui lui a été appliquée et que ce justiciable juge contraire à la Constitution. Vous voyez, donc, on passe de avant 1958 une absence totale de juges susceptibles de contrôler la loi à, aujourd'hui, un juge qui dispose à cet égard d'un pouvoir incroyablement vaste et qui, au fond, bien, on pourrait presque dire fait la loi, au sens, comme en Zorro, c'est à beaucoup d'égards lui qui est véritablement le contrôleur, l'arbitre des élégances et qui impose le ton, le rythme et le sens de l'histoire, de l'histoire politique contemporaine. Voilà. Alors, petite parenthèse, Frédéric Rouvioua, comment appeler cette magistrature du petit juge que vous décriviez, politisé, qui juge le parcours du prévenu plus que sur ses actes et qui mène parfois des peines d'une extrême mensuétude ? Ça, ça ne... Alors, ce n'est pas ce dont vous parlez dans votre livre, du coup, mais est-ce que ça peut avoir aussi... On peut aussi l'appeler ce gouvernement des juges dans le sens où c'est des juges qui contreviennent parfois au bon sens, même ? Oui, vous savez, est-ce que gouverner, c'est contrevenir au bon sens ? C'est un petit peu la question. Ce sont des juges puissants, effectivement, ils le sont en vertu du code pénal, ils le sont en vertu des lois applicables, etc., mais ils ne gouvernent pas, si vous voulez, ils sont très puissants dans un cadre juridique pré-établi et dont ils ne sortent pas. Et ils le font, par ailleurs, sous le contrôle de juges des juges d'appel et à terme du juge de cassation qui peut être dans un cas le Conseil d'État et dans le cas la Cour de cassation. Donc, on a des juges très puissants, on a des juges qui peuvent éventuellement abuser un peu leur pouvoir, mais qui demeurent néanmoins sous un contrôle étroit. la différence avec le juge constitutionnel, c'est que lui, il est tout au sommet et personne ne le contrôle. Autrement dit, il se rapproche effectivement de la manière dont on va définir le souverain. Qu'est-ce que c'est que le souverain ? Le souverain, c'est un pouvoir qui n'a personne au-dessus de sa tête et donc, c'est lui qui décide. Personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Eh bien, le juge constitutionnel en France et d'ailleurs, en un sens, la Cour suprême américaine, puisque c'est de là que vient cette notion, se trouve sans personne au-dessus. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus dans mon bouquin, mais en fait, la chose a pris une ampleur considérable après la sortie de ce livre qui est sorti au tout début de l'année. C'est le cas israélien. Le cas d'Israël où effectivement la Cour suprême israélienne avait de manière absolument inouïe depuis les années 90, développé une jurisprudence en vertu de laquelle elle était véritablement au-dessus des lois et même, je dirais, au-dessus de la constitution puisque, en Israël, on ne va pas entrer dans les détails juridiques trop compliqués, mais en Israël, il y a ce qu'on appelle une constitution souple qui est encore moins contraignante on va dire à beaucoup d'égards que la constitution française. Donc, en Israël depuis les années 90, le juge, la Cour suprême a pris le pouvoir se plaçant donc au-dessus de la représentation populaire, donc en l'occurrence de la Knesset, elle a pris le pouvoir et elle l'a pris dans un sens qui est un sens systématiquement progressiste de gauche et de manière totalement claire et assumée. C'est la raison pour laquelle depuis maintenant au moins une dizaine d'années, la droite israélienne réclame qu'on réduise les pouvoirs de cette Cour suprême et réaffirme la suprématie des instances élues, on dit de la démocratie. Et donc, on a une espèce de dialogue de sourds, un petit peu, si vous voulez, en Israël à l'heure actuelle avec d'une part la gauche et l'extrême gauche qui nous disent la Cour suprême c'est la démocratie puisque c'est la gauche, c'est la pensée progressiste en acte alors que la Knesset est de droite donc elle n'est pas véritablement démocratique ce qui est un comble en un sens et de l'autre côté la droite qui nous dit bah non, la Knesset est démocratique puisqu'elle est élue par le peuple c'est elle et elle seule qui présente le peuple la Cour suprême n'a de ce point de vue-là aucun sens aucune légitimité et donc on se bat autour des pouvoirs de la Cour suprême à partir de cette notion de démocratie chacun des deux camps la gauche et la droite revendiquant sous ce même terme démocratie deux positions radicalement différentes la gauche souhaitant que la Cour suprême conserve tous ses pouvoirs pour continuer à mener une politique de gauche et la droite exigeant que la Knesset retrouve ses pouvoirs autrement dit puisse remettre en cause à la majorité des décisions prises par la Cour suprême vous voyez c'est en fait extrêmement amusant et extrêmement intéressant pas seulement amusant amusant parce que c'est intellectuellement stimulant mais on est vraiment au cœur d'un combat politique avec au centre du jeu d'une part le concept de démocratie qui est un concept fortout et relativement difficile à définir et surtout et bien la Cour suprême le juge suprême et ses pouvoirs vous posez les grands enjeux la question de la souveraineté qui est souverain est-ce que c'est le peuple est-ce que c'est le nous ou est-ce que c'est les droits individuels les droits individuels sont portés par les cours là on n'a parlé que de la Cour que du Conseil constitutionnel il y a le Conseil d'État il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme mais également la question de la démocratie à un mode différent je ne pense pas que ce soit un concept flou la démocratie il y a plusieurs formes de démocratie à travers l'histoire mais néanmoins il y a une démocratie étymologique la démocratie c'est le démocratos le pouvoir du peuple or en Israël le peuple est en train de reprendre le pouvoir reprendre le pouvoir sur le juge donc c'est non seulement stimulant je trouve c'est non seulement passionnant mais c'est également très très encourageant c'est qu'on se heurte en permanence aux décisions arbitraires du Conseil constitutionnel qui nous engage au très long cours ou du Conseil d'État sur le regroupement familial sur la question de la fraternité je vous poserai une question tout à l'heure sur une question là sur les interprétations très très larges du Conseil constitutionnel c'est très encourageant c'est que enfin il y a le pouvoir politique qui reprend ses droits tout à fait mais ça c'est absolument clair de ce point de vue là Israël je ne sais pas si vous vous rappelez le petit livre de Jean-Louis Arouel qui s'appelait autour de qu'est-ce que la nation qui était parue il y a quelques années c'est possible c'est possible c'est ça où Jean-Louis Arouel qui est un de mes très bons amis et collègues très brillants historiens du droit très grand historien du droit revenait sur ce Conseil de nation et montrait à quel point finalement Israël de nos jours sur ce plan est une sorte de modèle pour nous c'est-à-dire que voilà c'est l'exemple type d'un pays où au fond cette idée de nation veut dire quelque chose et est véritablement mise en avant dans ses différentes dimensions c'est au fond dans ce sens là que je me rallie effectivement cher François à votre définition de la démocratie de ce point de vue là voilà l'exemple d'Israël c'est effectivement une nation qui entend réaffirmer son existence et un peuple qui entend réaffirmer son pouvoir son pouvoir qui a été objectivement donc volé usurpé par une cour suprême qui sans aucun sans aucun fondement juridique plausible si vous voulez s'était affirmé au fil des années comme voilà non seulement l'arbitre des élégances mais comme celui qui peut dire véritablement ce qui est bien ce qui est mal et ce qui a le pouvoir suprême de décision autrement dit une cour suprême qui s'était arrogé véritablement le pouvoir souverain qui était là pour remplacer véritablement la démocratie donc de ce point de vue là effectivement suivrons-nous cet exemple ou ne le suivrons-nous pas on n'en prend pas le chemin on n'en prend pas trop le chemin le fait est que si on ne le suit pas ça réduit considérablement suivi mon regard la marge de manœuvre éventuelle d'un président ou d'une présidente de la république qui voudrait changer un petit peu les choses notamment sur certaines questions sociales sociétales d'immigration ou autres ou régaliennes voilà régaliennes en particulier la question de l'immigration le paradoxe de ses cours et de ses conseils c'est qu'ils sont aux Etats-Unis la cour suprême très très conservateur François juste avant on y reviendra évidemment à votre question il est 9h c'est le moment d'un bulletin d'actualité avec Adèle Rossner Ligne droite Très haut Très haut il y a une place pour nos idées vue de haut nous sommes avec Frédéric Rouvioua qui est l'auteur du gouvernement des juges et François Bousquet vous êtes rédacteur en chef de la revue élément et je vous redonne la parole tout de suite François Bousquet Merci oui je disais que le paradoxe de ces cours c'est qu'elles sont idéologiquement contrastées cours suprême aux Etats-Unis très conservatrices conseil constitutionnel et conseil d'Etat en France assez progressistes mais deux cas pratiques Frédéric Rouvioua pour qu'on touche vraiment du doigt les implications quasi quotidiennes de ces décisions sur le conseil constitutionnel qui a rendu alors j'aimerais bien que vous nous éclairiez là-dessus qui a semble-t-il rendu responsables les propriétaires des dégradations que pourraient causer les squatteurs en tout cas dans le bâtiment concerné si jamais ce bâtiment devaient causer des dommages ça a vraiment sidéré les français me semble-t-il et je crois qu'il y a eu un sondage sur le sujet premier cas pratique et second cas pratique c'est l'interprétation très très large que vous évoquiez de la triade républicaine liberté, égalité, fraternité au nom de la fraternité le conseil constitutionnel recommande l'accueil inconditionnel des étrangers fustiles illégaux autrement dit la question c'est est-ce que le conseil constitutionnel peut-il arriver à dire que ce qui est en dehors de la loi un immigré clandestin donc qui est illégal n'est pas en dehors de la constitution alors j'espère que je vais réussir cet examen je me suis le professeur parce qu'effectivement c'est un petit peu alors la première la première la question c'est la question des squats et cette décision du mois de juillet dernier rendue par le conseil constitutionnel dans lequel il explique qu'il censure la nouvelle loi sur la question qui durcit un tout petit peu les sanctions suffisamment d'être infligées aux squatteurs et qui mais qui précise que effectivement en cas de s'il y a des des problèmes des dommages dans le bâtiment qui a été squatté c'est le propriétaire de la maison squattée qui serait éventuellement responsable des préjudices qui seraient susceptibles d'être causées à des tiers bon là il y a deux choses s'il vous plaît il y a d'une part effectivement l'aspect strictement strictement juridique qui est la question de la responsabilité sur laquelle le conseil constitutionnel n'a pas tellement voulu enfin voilà il a voulu essayer de trouver une solution un peu mi-chèvre mi-chou pour éviter que en cas de problème un tiers puisse se retrouver un petit peu le bec dans l'eau enfin c'est des squatteurs qui n'ont absolument rien et qui ne sont pas assurés et donc voilà je pense que c'est un petit peu la raison de cette la raison de cette de cette solution intermédiaire qui effectivement qui paraît en soi assez on va dire absurde contraire en bon sens puisque ça veut dire que quelqu'un qui professionne une maison qu'il n'occupe pas depuis trois ans parce qu'elle est squatée et qu'il tente vainement de faire chasser les squatteurs pour être responsable de préjudice causé par sa propriété alors même que le préjudice pourrait avoir pour origine un manque de voilà le fait qu'il y a un manque d'entretien de la propriété en question par les squatteurs donc ça on a un truc qui est un petit peu qui paraît effectivement un petit peu absurde mais mais alors la question de la fraternité voilà non mais ceci non mais par contre non mais sur la question du squat je pense qu'effectivement le vrai problème c'est ça si vous voulez le vrai problème je trouve c'est pas tellement sur ce point la décision du juge mais c'est la situation des squatteurs et surtout des squattés à laquelle je consacre quelques chapitres d'ailleurs dans mon dernier polar paru à l'un de vos librairies qui s'appelle la constante de Théodore et le vrai scandale que ça représente le scandale moral politique presque métaphysique le fait que des gens puissent venir chez vous comme ça s'installer et vous déloger et que l'État qui normalement devrait être condamné pour ça puisqu'il n'a pas fait son boulot qui est de protéger et de maintenir la propriété elle-même à beaucoup d'égards fondement des autres libertés que l'État non seulement ne soit pas condamné pour son incurie et son absence d'intervention mais que l'État donc condamne éventuellement le propriétaire qui ne pourront pas faire autre chose et bien va tenter manu militari éventuellement de chasser l'exploiteur de chez lui ça paraître on a une espèce de situation d'évidence et de bon sens je dirais presque droit naturel et l'État nous dit non non c'est pas possible et je vais punir plus lourdement celui qui tente de récupérer le bien qui lui a été dérobé en quelque sorte que le voleur lui-même on a voilà c'est quelque chose que je trouve absolument pour moi le squat c'est un véritable symbole d'énormément de choses et du dysfonctionnement à beaucoup d'égards de notre système c'est pour ça que j'en ai parlé dans ce pôle-là et je pense que c'est vraiment et je veux dire le petit truc du conseil constitutionnel c'est vraiment la fin de la queue de la comète si vous voulez le vrai le vrai problème c'est ça le vrai problème c'est Frédéric si vous permettez cette extrapolation je dis bien que c'est une extrapolation si je vous ai posé cette question sur le squat c'est que je voulais en venir à la question de la fraternité et de l'obligation quasi inconditionnelle qui nous est faite d'accueillir des migrants illégaux qui sont à leur manière des squatteurs je dis bien c'est une extrapolation mais qui sont également à certains égards des squatteurs avec les guillemets d'usage est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette interprétation qui relève de l'exége quasi religieuse du concept de fraternité par le conseil constitutionnel et qui nous accueillir tous les migrants alors bon c'est pas que le conseil alors on va y revenir mais c'est pas que le conseil nous dit qu'il faut accueillir tous les migrants c'est que le conseil nous dit on peut pas sanctionner quelqu'un qui accueille un migrant voilà concrètement ça revient un peu au même mais c'est pas tout à fait le même alors donc qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est en fait une décision du conseil constitutionnel au début des années 2020 qui explique que eh bien il y a dans la constitution dans le texte même de la constitution eh bien une devise qui est la devise de la république qui nous dit liberté égalité fraternité et c'est en saisissant donc le terme de fraternité et en disant la fraternité ça implique que on puisse considérer autrui comme un frère et que on puisse avoir le droit de l'aider que le conseil constitutionnel va nous dire que de ce mot figure de manière un peu presque aléatoire si vous voulez dans le texte de la constitution on peut déduire une règle un principe constitutionnel de fraternité et ensuite il prend cette règle qu'il vient d'inventer et il nous dit voilà la loi qui sanctionne toute aide à l'immigration illégale va à l'encontre de ce principe de fraternité que je viens d'inventer et donc cette loi est illégale et cette disposition doit être abrogée et c'est comme ça qu'il fait voilà et là on ne pourrait en parler pendant des heures de cette décision mais ce qui est très intéressant effectivement c'est ce que les juristes appellent la question de l'interprétation c'est-à-dire que si le juge a du pouvoir et si le juge suprême a un pouvoir suprême et on revient ici effectivement au problème général du gouvernement des juges c'est parce que il a toute liberté je dis bien toute liberté pour interpréter c'est-à-dire pour donner le sens pour établir la signification de la règle il a décidé d'appliquer là en l'occurrence la règle c'est la constitution la constitution ne nous dit absolument pas il y a un principe de fraternité en vertu duquel on ne peut pas le législateur ne peut pas sanctionner quelqu'un qui porterait aide à un immigrant illégal voilà ce principe n'existe pas mais le conseil constitutionnel va interpréter la constitution et va nous dire voilà selon mon interprétation s'il y a le mot fraternité dans la constitution ça veut dire ceci et cela et en l'occurrence ça veut dire qu'il y a une règle qui a une valeur constitutionnelle et qui interdit aux législateurs d'empêcher l'aide aux immigrants illégaux vous voyez et ce pouvoir d'interpréter la règle il est en fait c'est ça qu'il faut comprendre et là on en revient aussi au petit juge au juge qu'on évoquait tout à l'heure le juge le juge on lui demande d'appliquer une règle à un cas particulier bon de manière générale c'est ça sauf que cette règle donc il va l'interpréter autrement dit il va lui donner la signification qu'il veut pour ensuite donc la mettre en œuvre alors lorsque on se situe au bas de l'échelle au bas de la hiérarchie judiciaire cette interprétation comme je vous le disais tout à l'heure elle va pouvoir être éventuellement remise en cause en appel ou en cassation lorsqu'on se situe en revanche au niveau suprême du conseil constitutionnel ou du cours suprême quelconque et bien il n'y a personne dessus et donc cette interprétation s'impose sans que quiconque puisse la contester et la remettre en cause voilà et c'est en ce sens qu'on peut dire que effectivement le juge suprême gouverne puisque c'est lui qui donne le sens de la constitution et c'est lui qui éventuellement peut censurer la loi et de manière plus générale l'ensemble finalement des décisions prises par le gouvernement ou par l'administration en fonction finalement de son de son feeling si j'ose dire de la manière dont il interprète dont il ressent la loi et de la manière dont il considère que cette loi doit aller on va dire dans le sens de l'histoire ou dans le sens de la société ça veut dire dans ce compte là Frédéric Rouvioua ça veut dire que la démocratie moi je reviens parce que c'est quasiment le sujet c'est un de vos sujets central centraux du livre c'est que la démocratie a été confisquée il y avait un bouquin de ma part d'André Tardieu qui avait été président du conseil qui s'appelle le souverain captif ou le souverain confisqué je ne sais plus c'est que le souverain a été confisqué donc se pose vraiment la question c'est quoi la démocratie est-ce que c'est l'état de droit ou est-ce que c'est la volonté populaire ceci dit à l'époque où écrit André Tardieu il publie son livre le souverain captif en 1934 il n'y a pas de conseil constitutionnel il n'y a pas de juge constitutionnel et à la limite André Tardieu se dit que ce serait peut-être mieux qu'on ait un système à l'américaine dans lequel on a un juge qui peut éventuellement éviter les débordements du Parlement lorsqu'il parle de souverain captif il parle du peuple effectivement souverain en démocratie et captif par quoi ? captif par la toute puissance du Parlement la toute puissance du Parlement autrement dit de ses soi-disant représentants élus mais qui au fond se comportent véritablement comme des tuteurs les tuteurs d'un incapable et qui prennent eux-mêmes les décisions sans jamais finalement en référer au peuple d'autant plus qu'à l'époque il y a un peu d'élections il n'y a pas d'élections présidentielles il n'y a pas de référendum voilà donc le peuple il est vraiment totalement vassalisé c'est un il est dans la dans la dans la dans la situation d'un d'un majeur en tutelle en quelque sorte maintenant effectivement la vraie question qui se pose c'est est-ce qu'on peut avoir dans une démocratie un juge qui sera là pour contrôler la conformité des lois adoptées par le parlement à la constitution adoptée par le peuple un grand merci Frédéric Rouvillois d'avoir été avec nous vous êtes docteur en droit auteur du gouvernement des juges histoire d'un mythe politique aux éditions d'Esclée de Brouwer et merci à vous François Bousquet rédacteur en chef de la revue élément bon – Sous-titrage FR 2021